Les amis, vous savez quoi ? A mon tour de vous livrer une énigme. Les bulles sont dans le verre, même quand il est vide. Oh ! Ouh ! A notre avis, ce verre qui fait partie du paysage de la Provence. Le style de biote que vous connaissez bien, Sophie. Oui, c'était vraiment... Dès que je venais à Nice, chez ma grand-mère, quand j'étais enfant, c'était le pèlerinage. A chaque fois, d'abord, il y a toujours eu des verres chez elle, j'en ai toujours eu chez moi, et des photophores aussi, etc. Puis bien sûr, c'était de voir le travail, qui était complètement magique, des souffleurs de verre. Justement, on va le voir, c'est vrai que c'est ces petites bulles, emprisonnées entre deux couches de verre, qui ont fait le succès du village de biote. Et bien justement, c'est ce que vous raconte Marc Berly, l'un des plus anciens maîtres verriers de biote. A biote, il y a un savoir-faire qui fait la renommée de la ville, c'est la verrerie. Et ici, l'art du verre a sa propre signature, ces bulles. Nous sommes la bulle et la couleur. Et dans les créations que nous faisons, il y a toujours, toujours, cette idée qui ne nous lâche pas. C'est la bulle et la couleur. Et ce verre bullé n'existerait pas sans maître verrier comme Marc. Il travaille ici depuis 42 ans. C'est l'un des plus anciens maîtres verriers de biote. Le verre, ça m'a pris comme une passion, parce que chaque jour, c'est différent, parce que le verre, c'est quelque chose de pas facile à maîtriser. Il y a des jours où on arrive bien, des jours où on peut moins bien. Et il y a tellement de choses à faire de différentes que c'est vraiment passionnant. Aujourd'hui, Marc s'attaque à la confection de verre à pied. Et c'est toujours avec des gestes délicats et précis que l'objet prendra forme. J'embroie de l'air, je bouge avec mon pouce, et l'air remonte tout le long de la canne. Maintenant, Marc passe à l'étape cruciale, la création des fameuses bulles, si caractéristiques de biote. Et pour cela, le verre est parsemé de cette poussière magique du carbonate de soude. Après un second passage au four, une seconde couche de verre se forme ainsi. Les petites bulles d'air sont emprisonnées. Marc peut désormais travailler la forme de son oeuvre. C'est une première ébauche, parce que le verre, on ne peut pas le souffler de suite à 11 de 100 degrés. On est obligé d'attendre une certaine température. On commence à le travailler environ, à le souffler à 800 degrés. Voilà, maintenant, il est à température, je vais pouvoir le souffler. Magique ! Les bulles commencent vraiment à apparaître. La forme du verre à pied se dessine petit à petit. Une fois terminé, le verre est placé dans l'arche de recuisson pendant 6 heures à 500 degrés. Même si Marc effectue ses gestes avec beaucoup d'aisance, la création de ces pièces uniques demande une grande maîtrise, mais aussi beaucoup de passion. C'est un métier qui me plaît beaucoup. Maintenant, je suis prêt de la retraite et j'ai un peu peur de m'arrêter parce que c'est vraiment un métier qui me plaît, que j'aimerais encore pouvoir faire, continuer à faire, parce que c'est vraiment imprenant. Le succès de cet art typiquement provençal est un savoureux mélange de savoir-faire et de passion. Ce travail du verre, du feu, cet univers des maîtres verriers, ça pourrait vous intéresser, Frédéric, pour un prochain roman ? Oui, tout à fait. En regardant le reportage, c'est ce que j'étais en train de me dire puisque c'est artisanal, c'est ancestral comme métier, mais c'est très contemporain en même temps. C'est ce qui m'intéresse de décrire vraiment la Provence et les Suds d'aujourd'hui. Donc ça, c'est un sujet qui mérite amplement réflexion en ce qui me concerne, qui m'inspire beaucoup. Je voudrais revenir sur un épisode un peu plus douloureux qui a connu cette verrie de Biote. C'était le 3 octobre dernier, suite aux intempéries qui ont touché la Côte d'Azur. Eh bien, la verrie de Biote a dû fermer ses portes pendant plusieurs mois. Les ateliers ont été entièrement inondés, ça a été vraiment terrible. La boutique a été touchée, certes, mais c'est surtout les fours qui ont été détruits plus de 90% du matériel a été détruit et 60% des stocks. Ils ont deux ans de stocks pour pouvoir répondre à toutes les commandes. Eh bien, 60% de ces deux années de stocks ont été entièrement détruits. Les conséquences matérielles ont été vraiment importantes pour la région parce que cette verrie fait partie des entreprises les plus visitées de France. Elle attire chaque année près de 700 000 visiteurs. Donc cette verrie, elle a reçu le soutien du président de la République, des élus locaux de la région et surtout, il y a eu une grande mobilisation avec tous les salariés qui n'ont pas été mis au chevage technique, qui sont venus, qui ont nettoyé cette verrie. Leurs assureurs aussi, ils veulent leur rendre hommage parce que les assureurs ont été là pour eux. Ils ont envoyé 23 corps de métier, des peintres, des électriciens, des menuisiers, là aussi pour pouvoir permettre à cette belle verrie de pouvoir ouvrir ses portes le plus rapidement possible. et effectivement, depuis le 28 décembre, ils peuvent à nouveau produire tous ces beaux objets, ces arts de la table que l'on peut de nouveau. Tout le monde a été très touché, évidemment, par les inondations. Je me souviens parce que c'est à l'hasard qu'on en parle là parce que tu te souviens, David est à Antibes, ses locaux sont à Antibes, ils ont été évidemment touchés également. Je me souviens, dès le lendemain, je t'ai envoyé un mail en disant est-ce que ça va, vous n'avez pas les pieds dans l'eau ? Et toute la région a été mobilisée autour de ces inondations terribles. Vous aussi, vous avez eu une perte d'activité ? L'activité principale, la cambie, j'étais touchée, moi, à la maison, j'étais touchée, l'affaire à Cannes, c'était vraiment une vraie catastrophe. Mais bon, là, maintenant, on va dire que ce n'est pas derrière nous. Non, comme aujourd'hui, on trompe un peu. On répondit, il faut être positif. Oui, il faut être positif, vous avez raison. Et la verrie de ce village de Biote souhaiterait aussi aider encore les sinistrés. Et donc, pour information, pour ceux qui habitent la région, qui vont venir bientôt, le 3 avril et le 24 avril, sur leur parking, ils vont organiser justement à Videsgreniers pour aider les sinistrés. Donc, il y aura encore plein d'événements comme ça qui vont être organisés parce qu'il y a encore des gens qui ont besoin d'être aidés suite à ces intempéries. Et je sais que Sophie, vous avez été aussi très touchée par ce qui s'est passé pour la Côte d'Azur. Oui, parce que ça fait vraiment partie d'un inconscient collectif. C'est là où on s'en est vraiment rendu compte aussi. Et puis, il faut savoir que le verre, c'est le feu aussi. C'est vraiment ces fours avec un feu, des flammes qui sont même quasi effrayantes. Quand j'étais enfant, ça me faisait presque peur. Et donc, il y a un feu qui a été éteint. Je crois qu'il y a aussi ça, symboliquement, qui a été traumatisant. Et voilà, on voit avec la solidarité qui prouve... A nous de le rallumer, ce feu, dans le cœur de tous ceux qui nous regardent.